Nous sommes toutes passées par là, le doute qui s'insinue lorsque les cures minceurs ne donnent pas les résultats promis. Dans cette vidéo, vous saurez tout pour comprendre cette peur et des conseils concrets pour la surmonter. Hello, je suis Florence Ansart, formatrice et coach pour les esthéticiennes. Bienvenue sur ma chaîne pour apprendre à devenir un esthéticien ou une esthéticienne qui déchire. Si vous êtes nouvelle ici, un petit pouce, sonnez la cloche pour connaître mes prochaines vidéos. Vous le savez, dans le monde de l'esthétique, l'attente des résultats rapides et spectaculaires est omniprésente. Mais que se passe-t-il lorsque ces résultats tardent à se manifester ? Que ressent-on en tant qu'esthéticienne ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour dépasser cette peur du résultat. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous partager une anecdote personnelle. Comme vous, je suis une passionnée de l'esthétique, j'ai vu des clientes devenir des amis, j'ai ressenti la satisfaction incroyable de les aider à se sentir mieux dans leur peau. Quand j'ai commencé la minceur, il y a maintenant 19 ans, que le temps passe vite, vu que les résultats étaient aléatoires. Pourtant, en bonne écolière, j'appliquais tout ce que m'avait appris mon fournisseur d'appareils et pourtant, je n'étais pas certaine du résultat. J'avais toujours des doutes quand je faisais une cure minceur et je n'étais pas confiante de ce qu'il allait se passer. Alors, que vous soyez une esthéticienne chevronnée ou que vous commenciez tout juste votre carrière, sachez que vous n'êtes pas la seule. Nous sommes ici pour discuter, apprendre et grandir ensemble. Maintenant, allons au cœur du sujet, la peur de ne pas obtenir les résultats escomptés dans le domaine de la cure minceur. Commençons par un point essentiel, les attentes de nos clientes contre la réalité. Vous le savez, on vit une époque où on attend des résultats rapides. On veut tout, tout de suite. C'est comme commander la pizza en ligne, s'attendre qu'elle arrive en même temps que le clic sur commander. Mais la réalité des cure minceurs est souvent bien différente. Toutes nos clientes voient ces publicités avec des mannequins resplendissants et qui semblent avoir perdu tout en une semaine. Et vos clients se le disent, pourquoi pas moi ? Eh bien, laissez-moi vous dire que ces attentes sont plus élevées que la tour Eiffel. C'est n'importe quoi. On s'attend à ressembler à une superstar d'Hollywood en quelques séances alors que la réalité est un peu moins glamour, je vous le dis. Je me souviens d'ailleurs d'un article d'écrivant Monica Bellucci qui était dithyrambique sur le fait qu'elle avait repris les tournages de films, repris sa ligne avec un bébé de 6 mois et qu'elle l'était encore. Oh ! Quelle femme elle était ! Et dans l'article, la journaliste écrivait La Nouni lui apporte son enfant quand il a faim et quand elle a fini de lui donner le sein, on lui sert son repas pour qu'elle puisse retourner travailler. Alors c'est très bien pour cette femme admirable et je ne critique pas du tout Monica mais qui dans notre vie quotidienne a des employés de maison qui s'occupent de nos bébés, nous font à manger, le ménage de la maison pour qu'on se concentre sur notre physique et notre travail ? Personne ! En fait, ça m'a marquée. Pourquoi ? Parce que je venais de m'accoucher de mon deuxième et j'ai vu le décalage et la frustration ne pas y arriver parce que j'avais pris 20 kilos et en fait, je ne me voyais pas les perdre facilement en 6 mois tout en gérant mon centre d'institut, faisant les tâches ménagères de mon foyer et m'occuper de mon bébé. Bref, c'est important de prendre conscience de ça. Prenons un autre exemple concret. Quand vous essayez de vendre une crème amincissante à vos clientes, la cliente vous répond « Oh non, j'ai déjà essayé, ça ne marche jamais ! » Et là, vous creusez, elle a acheté une crème une fois qu'elle a mis 3-4 jours et comme elle ne voyait rien, elle a conclu que ça ne marchait pas. Le problème, c'est que dans les publicités, on nous fait croire qu'un simple produit peut faire disparaître la cellulite comme par magie en deux coups de cuillère à peau. Mais soyons réalistes, la cellulite, c'est un peu comme la tente gênante à chaque réunion de famille. Elle est peut-être tenace et elle ne part pas comme ça. Alors, effectivement, il faut informer, éduquer les clientes sur ce cycle de régénération cellulaire, par exemple, car les résultats ne seront pas immédiats. Ensuite, il y a cette petite chose que nous aimons appeler pression sociale. Vous le savez, cette petite voix qui nous dit que si on n'a pas la taille de guêpe ou des abdos en béton, on est en échec, on est un loser ou on est une loseuse. On la doit en grande partie aux médias, aux magazines de mode et aux filtres flatteurs des réseaux sociaux. Toutes les photos retouchées, celles qui vous disent « Ah, en un mois, je l'ai fait ! » alors que ça a mis des mots en vérité. Je veux dire, pourquoi on ne peut pas ne pas se sentir mal quand on compare notre réalité à des photos retouchées ? Ce que vous devez comprendre, c'est que ces images sont souvent loin de la réalité. Même les mannequins qui posent pour ces publicités ne ressemblent pas du tout à ces photos. Elles sont retouchées, ces photos, éclarées de manière flatteuse et leur marquillage est parfait. C'est un peu comme si elles étaient prêtes pour le tapis rouge à chaque instant. Il y a de plus en plus de montages où on nous montre des mannequins, non maquillés, maquillés, pour montrer la différence, pour mettre en lumière cette vraie différence qui existe. Mais c'est quelque chose que vous devez expliquer à vos clients parce qu'il y en a qui se comparent. Or, la comparaison qu'on a à faire, c'est qu'avec nous-mêmes. La peur de ne pas atteindre les résultats peut vraiment nous jouer un mauvais tour à notre confiance à nous. C'est comme si cette petite voix intérieure commençait à chuchoter « Peut-être que tu n'es pas assez bonne, peut-être que tu n'en fais pas assez d'efforts, tu ne t'impliques pas assez dans les cures minceurs de ta cliente. » Et franchement, cette voix, vous devez la faire taire. Pourquoi ? Parce que la confiance en soi est la fondation de notre métier. Si vous doutez de vous-même, comment pouvez-vous aider les clientes à se sentir bien dans leur peau si vous n'êtes pas sûr de vos résultats ? C'est un peu comme si le pilote d'avion avait peur de faire voler l'avion. Ce n'est pas vraiment la situation idéale. Et si vous avez peur, c'est qu'il vous manque des connaissances théoriques, pratiques, des compétences pour bien réaliser l'accompagnement de vos clientes. La peur est une émotion qui vous indique que vous ne vous sentez pas prête à assumer le regard ou les questions de vos clientes. C'est en fait une belle émotion. Elle vous prévient que vous avez des choses à mettre en place pour vous sentir sereine. Elle l'anticipe pour que vous ne viviez pas de la déception ou de la frustration. Elle vous protège en fait du jugement de vos clientes. Écoutez-la plutôt que de la mettre sous le tapis. Mettez-moi en commentaire les peurs que vous vivez dans votre institut sous la bas vidéo. On pourra en discuter. Imaginez que vous êtes dans une immense crèmerie mais à la place des glaces à la vanille, vous avez devant vous une pléthore d'offres de méthodes de cure minceur. C'est comme si vous aviez soudainement accès à une variété infinie de parfums mais au lieu de la crème glacée, c'est le monde des promesses, de centimètres, de raffermissement, de la peau, de lissage, de peau d'orange, etc. Tout d'abord, il y a les crèmes soi-disant miracles. Vous savez, celles qui prétendent à vos clientes pouvoir transformer leur vente en tablette de chocolat en quelques applications. Ça leur donne l'impression que si elles en mettent suffisamment, elles vont pouvoir presque glisser à travers les portes tellement elles seront minces. Alors, soyons réalistes, si c'est aussi simple que ça, les salles de sport seraient vides et tout le monde serait en train de se badigeonner de crème devant la télévision en mangeant un beau pot d'agendas de noix de pécan. Ensuite, vous allez avoir l'offre des machines sophistiquées. Elles vous promettent des résultats miracles, incroyables. Il y a juste à appuyer sur le bouton et bref, elles vont faire tout le taf à votre place. Sérieusement, ces machines peuvent être aussi mystérieuses que les comètes. Elles promettent beaucoup et la réalité peut être bien différente. J'ai même entendu des commerciaux qui m'expliquaient que leur appareil faisait tellement tout sur la cellulite, sur les bourrelets, etc., qu'on s'attendait même à ce qu'ils fassent le café. Bon, bref, soyons un peu sérieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de méthodes différentes. Il peut être difficile de s'y retrouver. C'est un peu comme essayer de choisir une glace parmi une centaine de parfums quand tout ce que vous voulez, c'est une bonne vieille glace au parfum à vanille. Alors, avant de vous lancer tête baissée dans la dernière tendance en matière de minceur, assurez-vous de faire vos devoirs, renseignez-vous, lisez les avis, parlez à des professionnels de confiance, rappelez-vous que contrairement à la glace à la vanille, toutes les méthodes de cure minceur ne sont pas égales et certaines peuvent vous laisser un goût amer. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo dans la description qui vous donnera toutes les étapes pour se lancer dans les soins minceurs. Mais, et là c'est un grand mais, toutes ces méthodes, comme je vous le disais, ne sont pas égales. Certaines peuvent fonctionner, mais souvent à condition d'être utilisées en combinaison avec d'autres mesures comme l'exercice, l'alimentation et équilibrées. Les couplages aussi d'appareils sont importants pour répondre à tous les besoins de vos clients. Je vous le disais, toutes les machines ne font pas tout. En plus, il faut prendre en compte les facteurs individuels, le métabolisme, la génétique, les habitudes de vie de vos clientes, trois amis qui ont un impact majeur sur les résultats de vos cures minceurs. Parfois, il semble que le métabolisme soit aussi lent qu'une tortue asthmatique qui voudrait faire le tour du monde. Et puis, il y a la génétique. Vos clients peuvent remercier ou blâmer leurs ancêtres. C'est un peu comme si on jouait aux cartes et que certains avaient un as dans leurs manches alors tandis que d'autres clientes se contentent d'avoir des cartes de mauvaise qualité, jamais de jeu quoi en fait. C'est pas juste mais c'est comme ça. Mais par contre, 70% des résultats sont liés à nos habitudes de vie qui vont jouer un rôle essentiel. Notre corps, c'est la résultante de 70% de notre mode de vie. Si vos clientes mangent des hamburgers tous les jours et que leur activité physique se limite à changer la chaîne de la télécommande, ne soyez pas surprise si les résultats sont aussi rares que des pingouins dans le désert. Mais, c'est un grand mais, encore une fois, il ne faut pas désespérer. Tous ces facteurs individuels ne sont pas des sentences de vie éternelle à la cellulite. Ils peuvent être contournés, ajustés et travaillés. C'est comme si vous étiez un chef étoilé et que vous deviez adapter votre recette en fonction des ingrédients disponibles. Et c'est vous le chef quand vous faites une cure minceur. C'est vous qui mettez le tempo, qui surveillez que tout se passe bien pour sortir le plat le plus beau et le plus bon. Atteindre le résultat que la cliente désire. C'est faire comme ce chef 5 étoiles. C'est vous qui maîtrisez et surveillez tout ce qui se passe dans l'accompagnement minceur pour atteindre votre chef d'oeuvre. Enfin, je vais m'arrêter sur l'importance de la patience. La patience, c'est de vertu souvent négligée. Vos clientes veulent des résultats et souvent les voudraient pour hier. Mais, mes amis, les cure minceurs c'est comme un bon vin. Elle s'améliore avec le temps. Imaginez que vous plantez une graine dans votre jardin. Vous ne vous attendez pas à voir un arbre demain matin dans votre jardin. Eh bien, c'est la même chose pour le corps de vos clientes. Les changements prennent du temps. Si vous arrachez la graine, vous la déterrez avant qu'elle ait eu la chance de pousser, vous n'aurez jamais un magnifique arbre. Prenons un autre exemple. Imaginez que ce soit comme un voyage en montgolfière. Vous montez à le bord avec les attentes élevées de vos clientes. Vous espérez atteindre rapidement la destination finale, c'est-à-dire la silhouette de leur rêve. Mais voici la réalité. La montgolfière des cure minceurs ne vole pas aussi rapidement que celle de leur rêve. Pourquoi ? Parce que leur corps a son propre mode d'emploi. Ils ne se soucient pas des délais serrés pour un mariage ou les vacances sur la plage. Ils suivent son propre rythme. Je vous en parle souvent dans mes formations. Dans EMP, on s'arrête souvent sur la loi de l'homéostasie du corps. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'intervient la patience. Vous devez éduquer vos clientes pour qu'elles comprennent qu'il y a besoin de temps pour faire votre travail. Vous voyez, les cure minceurs ne sont pas des baguettes magiques. Elles sont plutôt comme des baguettes de chef. Elles peuvent vous aider à préparer un plat délicieux. Mais vous devez encore suivre la recette laisser mijoter, ajuster les assaisonnements pour que tout soit parfait. Je vous le dis souvent et je le disais souvent à mes clientes, avec humour bien évidemment et avec toute la gentillesse qui me caractérise. Mais quand elles me demandaient des attentes irréalistes, je leur disais si vous voulez un miracle, achetez-vous un cierge et allez à Lourdes. Bref, savourez le chemin. La destination n'en sera que meilleure et les cure minceurs prennent le temps nécessaire pour atteindre les résultats souhaités que veut votre cliente. La persévérance est aussi une qualité essentielle. C'est un peu comme escalader une montagne. Parfois, vous avez envie de faire demi-tour. Vous vous direz peut-être pourquoi j'ai entrepris cette ascension ? C'est à ce moment-là que la persévérance entre en jeu. Petit pas après petit pas. Vous devez continuer à gravir cette montagne même lorsque vos jambes tremblent ou que votre souffle est court. La vérité, c'est que les résultats des cures minceurs ne sont pas toujours immédiats. Quoi qu'en disent certains fournisseurs. Alors, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements spectaculaires en quelques jours sur vos clients. Et ne vous laissez pas submerger par la peur quand votre cliente androïde arrive au bout de 15 jours et vous dit je ne vois pas de résultats. Est-ce que vous êtes sûr que votre cure, elle marche ? Et bien oui, ça ne signifie pas que vous avez échoué. mais ça signifie simplement que votre montgolfière a besoin d'un peu plus de temps pour atteindre sa destination. Et c'est là que vous devez rassurer vos clientes, c'est là que vous devez être assuré dans votre professionnalisme. Alors oui, souvenez-vous de ces deux choses, la patience et la persévérance. Elles sont les alliées silencieuses de votre voyage vers l'experte minceur reconnue que vous cherchez à être. Je rajouterai, rappelez-vous de cela quand vous vous découragez. La minceur, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Soyons honnêtes, les marathons sont bien plus impressionnants que les sprints de toute façon. Donc, vraiment, focalisez-vous sur le fait que vous devez devenir l'experte assurée qui rassure sa cliente sur le chemin que vous lui faites prendre. Alors, la première chose à savoir pour surmonter la peur de ne pas atteindre les résultats escomptés dans les cures minceurs, c'est de réaliser que les attentes irréalistes sont le mélange parfait pour faire des déceptions. Imaginez ceci, vous commandez un énorme gâteau au chocolat, moi j'adore les forêts noires, et vous vous attendez à ce qu'il ait le goût du paradis. La réalité est des fois un peu différente. Il va en être de même pour les cures minceurs. La clé ici, c'est de fixer des objectifs de manière réaliste et adaptée à chaque client, d'où la personnalisation qui est super importante. Vous devez les éduquer, leur expliquer leur métabolisme, d'où elles partent, ce qui va se passer dans votre accompagnement minceur, les étapes qu'elles vont franchir, à quel rythme elles peuvent attendre les changements, à quel moment la peau s'adoucit, à quel moment elle sera plus tonique, à quel moment le visuel arrivera. Bref, rendre réaliste le processus de la cure est une nécessité car vos clientes ont des idées infondées. Sinon, c'est un peu comme espérer devenir une sirène en buvant de l'eau. Bref, les rendre réalistes est la première chose à faire sur leurs attentes et leurs objectifs. Ça se trouve, leurs attentes et objectifs est tout à fait réaliste. Mais il faut être sûr parce que chaque corps est unique avec ses propres rythmes et ses propres réactions. Consultez vos clients de manière approfondie, faire un diagnostic, pousser, comprendre leurs besoins, leur attendent et fixer des objectifs qui sont réalisables et sains et je vais m'arrêter deux minutes sur votre rôle crucial que vous devez jouer dans ce voyage. Vous êtes plus que des simples professionnels de la beauté. Quand on fait de la minceur, vous êtes des guides, vous êtes des coachs, vous êtes des confidentes. Votre mission consiste à aider vos clientes à gérer leurs attentes et à rester motivés. L'experte minceur est un gardien. C'est ce qu'elle vient de chercher vos clientes. Elles viennent chercher ce soutien dont elles ont besoin pour retransformer leur corps. Imaginez-vous comme des entraîneurs personnels de la transformation du corps de vos clientes. Et non, vous n'avez pas besoin de siffler un coup de sifflet. Vous avez besoin de les encourager, de les soutenir, de les éduquer. Montrez-leur que vous êtes là pour chaque étape du voyage, que vous comprenez leurs craintes, que vous êtes déterminé à les aider, à les surmonter. C'est pour cela que je vous parle toujours de l'importance cruciale du suivi et de faire des cures personnalisées, adaptées à chaque cliente. Imaginez que vous naviguez dans un bateau sans boussole ni carte. Vous finirez probablement par vous perdre en mer. Le suivi de la cure minceur, c'est votre boussole. C'est ce qui vous guide vers la destination souhaitée. Il est essentiel de suivre cette progression de vos clientes et de vous adapter en conséquence. Si quelque chose ne fonctionne pas, il est temps de réagister la voile, pas de paniquer. Le suivi régulier va permettre de garder un oeil sur les résultats ou le manque de résultats, d'apporter des modifications lorsque c'est nécessaire et de célébrer les petites vitoires en cours de route parce que vos clientes ont tendance à oublier d'où elles sont parties. C'est à vous de montrer la différence, de mesurer le chemin parcouru. Arrêtez aussi de faire l'autruche et d'attendre la fin de la cure pour voir si la cliente n'a pas décollé. Le problème, c'est que vous laissez la peur de ne pas atteindre les résultats, vous envahir quand vous faites ça. Alors que si vous êtes armé de connaissances, de compétences, de la capacité d'aider vos clientes à réaliser leurs objectifs de manière réaliste, vous allez développer cette assurance. Par contre, s'il vous manque la méthodologie et les outils, je vous les donne dans la formation EMP. L'inminceur, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. Les experts de Physiobel et moi-même sommes là pour vous soutenir à chaque pas. Allez, on va résumer un petit peu ce qu'on a vu puisque la vidéo était un peu longue. Premièrement, votre peur est liée aux pressions sociales et à votre envie de bien faire les choses. Vous avez aussi peur du regard des autres et d'être jugé si vous n'atteignez pas les résultats attendus. Ça, ça s'apprend. Remettre dans un contexte réaliste les demandes de vos clientes est juste primordial. Ensuite, connaître où ça pêche, ça va vous permettre de renforcer votre confiance. Avez-vous besoin de plus de connaissances théoriques, de plus de connaissances sur vos techniques de soins, de plus de connaissances sur l'accompagnement personnalisé dans le long terme ? C'est toutes ces questions que vous devez vous poser et que vous ne devez pas négliger. Enfin, passez à l'action en mettant des objectifs réalistes en place avec vos clients. De prendre votre place de professionnel qui est par son savoir-être, sa posture, va être reconnue dans son expertise qui va permettre aussi de mettre un suivi personnalisé en place avec vos clientes. Ça va vous permettre de vous couper de cette peur liée au résultat. Allez, hop, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pour affronter votre peur du résultat. Je vous répondrai. Vous êtes capable de beaucoup. Il suffit d'avoir les bonnes connaissances, les bonnes compétences. Tout s'apprend. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.